Comme de coutume, à cette nouvelle année 2016, nous allons vous présenter la plaquette de Séverac. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Camille Gallibert, conseiller général et maire de Séverac d'Aveyron. M. Jacques Coffreil, président d'honneur du club Séverac, et ancien ministre, mais aussi, ce qui me porte plus à cœur, c'est trésorier de l'association Pierre-Affard. Alors, on tenez à vous présenter la nouvelle plaquette de Séverac-Caise sur 2015-2016. Donc, un collé au remerciement, je tiens à remercier chaleureusement Gérardine Moretay, qui a réalisé cette plaquette de la première à la dernière page. Et Pauline, pardon, excusez-moi. Et vous remarquerez que cette plaquette, ici, c'est quelque chose qui, nous, les dirigeants et le club, nous tient à cœur aussi, parce que c'est l'amitié du club, c'est la vie du club qu'on a de retracer, ici, envers les quelques pages. Et la vie du club, elle ne pourrait exister sans vous, les donateurs. Donc, le club de Séverac, et à mon avis, maintenant, c'est nous qu'on le dit, elle n'a que près d'Ilan, c'est normal. Mais j'espère qu'au travers de l'extérieur, c'est ce qui ressort de cette vie de club. C'est un club dynamique, qui essaye d'aller de l'avant, et il faut aller de l'avant, c'est un, je crois, un petit peu compliqué. Il faut tout le temps aller de l'avant. Et si on peut aller de l'avant, c'est grâce au travers de cette plaquette qu'on le matérialise, et grâce à vous, tous les commerçants, artisans, du Séveraguet, et au-delà du Séveraguet, qui nous aide pour la réalisation de cette plaquette, et surtout, pour la réalisation, enfin, pour la vie du club. Et on remercie aussi la municipalité, au travers, donc là, je suis sur l'année dernière, au travers de Camille, sur Séveraguet, Séveraguet, le château, et l'année prochaine, je remercierai Séveraguet d'Aveyron, au travers de toute la commune globale, donc là aussi, on aura l'occasion d'en discuter avec Camille, voir un petit peu plus, au sens large, parce que je pense que le club de Séveraguet et la vie du club à Séveraguet a besoin d'avoir du monde de tout bord, et de tout horizon, pour arriver à s'étoffer, parce qu'on voit qu'on fonctionne bien, c'est très bien, c'est très intéressant ce qu'on fait, mais on a besoin d'avoir encore plus de jeunes, au niveau des écoles de ruby, au niveau de l'entente Sud-Aveyron, au niveau des seniors, puisque je le rappelle, et ça c'est un truc guillemets, un peu un crève-cœur pour nous, c'est qu'on n'a qu'une équipe de seniors cette année, on n'en a pas deux, mais ça c'est pas grave, c'est-à-dire qu'on va rebondir, et on va continuer à aller de l'avant, pour que demain, on a les deux équipes seniors, et qu'on ait encore plus de gamènes à l'école de ruby, et ça je pense qu'on va le construire, vous, donateur, vous, acteur du ruby à Sévérac, et ainsi que les élus qui seront à nos côtés, je n'en doute pas. Oui, c'est vrai que je rends ma raison, il ne faut pas oublier que, quand je parle de l'école de ruby, ou autre, dans la première page, vous pouvez voir que FFR a labellisation l'école de ruby. Mais sachez que c'est très, très, très important d'avoir une école de ruby labellisée, c'est-à-dire que si on a une école de ruby labellisée, ça veut dire qu'au niveau départemental, au niveau régional, on a une école de ruby qui est reconnue en tel que tel, avec des éducateurs formés, opérationnels pour être sur le terrain, et encore une fois, les éducateurs, pour être opérationnels sur le terrain, et bien il faut qu'ils aillent en formation, il faut qu'on accompagne nos gamins, tous les samedis, à des tournois ou autres, et vous le savez tout aussi bien que moi, quand on déplace des jeunes, et bien ça demande des moyens financiers, c'est la vie d'un club, et encore une fois, les moyens financiers et tout, mais on le reçoit grâce à la commune, grâce à vous, les donateurs, encore une fois. Donc ici, la labellisation de l'FFRA, c'est quelque chose de très, très, très important. On va rajouter deux mots sur la labellisation, je dirais simplement que c'est un dossier qui était lourd à monter, on était le dernier club en Aveyron, notamment seul, on est parti tout seul, pour monter ce dossier, alors que d'autres clubs comme Espalion se sont venus avec l'ESAC, il y a eu des regroupements, bon, le problème, c'est qu'on est arrivé, il faudra davantage d'éducateurs, de personnes qui devront s'investir, notamment, comme disait Guillaume, au niveau de la formation, et moi, je voulais surtout remercier tous les gens qui, chaque samedi, se dépassent avec ces Colourubis. Autre chose, je voulais aussi remercier tous les parents qui suivent, à ces Colourubis qui suivent, sans, dans l'ombre, à donner un petit bout de main à droite, à gauche, pour nous, c'est indispensable. On est obligé d'avoir un arbitre dans chaque club, et chaque fois, ça ne se bouscule pas pour Tillon, je dirais. Donc, c'était Fabrice Poisson qui nous l'a fait pendant deux ou trois ans, et cette année, c'est donc Vincent qui a bien voulu le faire, il a une formation qui est lourde, il fait ce nouveau boulot avec passion, sur égale, donc, merci à lui, et tous les samedis ou les dimanches, il peut jouer, donc, il fait des classements un peu loués, et grâce à lui, il va nous permettre de récupérer deux points au classement général, parce que sinon, on est capables. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce soir, pour cette belle fête traditionnelle, et puis, je voudrais, bien sûr, vous remercier très, très chaleureusement de votre implication les uns et les autres, dirigeants, éducateurs, joueurs aussi, bien sûr, de cette belle santé du sport à Sévérac, mais je sais que vous êtes suffisamment costauds pour que ce club perdure parfaitement, il faut regarder devant, et que l'avenir, il est quasiment assuré. La municipalité ex-Sévérac Le Château vous a accompagné, je pense, au niveau des installations, des subventions, dans l'avenir, il n'y a pas de raison que ça change, et nous serons toujours à vos côtés, parce que c'est essentiel, vraiment, je vous assure, que, vu de l'extérieur, Sévérac n'a pas une image négative loin de là, bien au contraire. Et puis, je vous fais une entière confiance sur la tenue de ce club, qui est chère à Sévérac, sans s'être consulté avec Camille, il a dit des choses que j'avais écrites quelques temps avant, il a insisté sur l'éducation, la formation, et notamment des jeunes, et c'est un peu les quelques lignes que j'ai écrites dans la plaquette, c'est ça qui compte. En même temps, en me disant que le sport et le rugby, c'est une forme d'éducation aussi. Alors, je me tourne toute l'air, tu as dit qu'effectivement, j'étais trésorier des dévoulements, donc la fondation Pierre-Femmes, c'est ce qu'avait écrit Pierre-Femmes avant de décéder, je souhaitais que je fasse partie de l'équipe qui fait de l'humanitaire médical dans le monde. On avait réussi, il y a presque 20 ans, un voyage à Paris formidable, que vous avez renouvelé il n'y a pas très longtemps. Bon, chaque fois, c'est excellent pour les jeunes et les tout jeunes de voir un autre cadre, si vous voulez, que celui dans lequel nous sommes en permanence. Le CO, qui a quand même eu de bons résultats depuis quelques années, et qui reste une grande équipe, le CO organise régulièrement le dimanche, en fait, c'est un terrain de championnat, de championnat de France. Je pensais vous proposer que sur un déplacement d'une journée, un dimanche, où il y a un joli match, que vous puissiez repérer à l'avance, qu'on puisse retenir des places, que je puisse m'en occuper. Voilà. Que des jeunes, un quart complet, par exemple, puissent faire une sortie, pour voir un joli match de championnat. C'est un bonnet à chacun d'entre vous. Merci aux dames qui s'occupent énormément des supporters et autres. Il ne faut jamais les oublier et de la patience qu'elles ont de supporter les marées. On peut aussi remercier Jacques, Jacques Vaudet, pour son dédouement au niveau de Toulouse, pour nous faire correspondant, l'administratif, et passer régulièrement au comité pour nous récupérer des licences qui arrivent toujours en retard. Voilà, merci Jacques, le Copton, merci. Merci. Toutes les âmes sont les bienvenues pour apporter des idées nouvelles et pour essayer d'avancer le plus possible, comme on a dit Camille ou Jacques, de l'avant, pour faire progresser ce club qui, certes, à terme de communication, peut-être, on n'est pas très bon, c'est vrai, mais on a des résultats qui, au travers de la presse, prouvent qu'on n'a pas vos aides de communication, mais il faut connaître du monde, du monde, du monde pour venir nous aider.